... Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décret et le président de la République instruit le gouvernement à la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation efficace de l'école républicaine. Le commissaire aux droits de l'homme lance une campagne de sensibilisation sur la législation nationale contre la traite des êtres humains, l'esclavage, la discrimination et la torture. Nous accueillons les activités de l'ensemble du programme d'opportunités et d'accompagnement des jeunes. Il est 22h, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Monsieur Mohamed El-Sheikh El-Razwani. Le Conseil a adopté plusieurs projets de décret, dont l'important restructuration de la société mauritanienne d'électricité, Sommélec. Ce projet de décret intervient pour dégrouper les activités du secteur exercé par Sommélec conformément aux principes de séparation édictés par le Code de l'électricité et aux règles régissant les organismes de gouvernance et de régulation des marchés régionaux auxquels notre pays adhère. Plus de précisions avec Mélika Nakhli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 13 octobre 2022 sous la présidence de Monsieur le Président de la République, Mohamed El-Sheikh El-Razwani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de la Grande Mahadra Shingitia. Projet de décret portant restructuration de la société mauritanienne d'électricité, Sommélec. Le présent projet de décret intervient pour dégrouper les activités du secteur exercé par Sommélec conformément aux principes de séparation édictés par le Code de l'électricité et aux règles régissant les organismes de gouvernance et de régulation des marchés régionaux auxquels notre pays adhère. La réalisation de ces objectifs dans l'accès universel de tous les mauritaniens à l'électricité à des prix accessibles à l'horizon 2030, la diversification de l'offre d'électricité, l'amélioration des performances publiques et le renforcement de la régulation sectorielle passe par la viabilisation de l'opérateur historique Sommélec et l'amélioration durable de ses performances. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale d'aménagement de terrain, de développement de l'habitat et de promotion et de gestion immobilière ISCAN. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de la Défense nationale, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation par intérim a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par intérim a présenté une communication relative à l'adoption de Nouakchott comme capitale de la culture islamique pour l'année 2023. Cette communication rappelle que l'adoption du choix de Nouakchott comme capitale de la culture islamique par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture isesco n'étaient pas arbitraires car l'histoire de la Mauritanie et les services consentis par ses éminentes personnalités en faveur de la culture islamique suffisent largement pour que cette capitale prenne les devants afin de bénéficier d'un tel avantage. Le rôle historique de la Mauritanie qui a inlassablement porté le flambeau pour l'appel à la religion islamique en Afrique subsaharienne en plus de sa contribution à la diffusion du rythme aliquide, outre la justice et la modération dont témoignent les produits littéraires et les multiples manuscrits disséminés diffusés dans tout le pays, ont constitué autant de facteurs décisifs ayant conduit au choix de Nouakchott comme capitale de la culture islamique en 2023. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a fait le point sur le déroulement de l'année scolaire et les mesures prises pour résoudre les problèmes rencontrés. Dans ce cadre et en vue de concrétiser l'école républicaine, le président de la République a donné des instructions portant d'une part sur la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation efficace du processus et d'autre part la définition des normes de la tenue scolaire. Il a par ailleurs rappelé l'importance d'apprendre aux enfants les valeurs de la citoyenneté au quotidien à travers le champ de l'hymne national et le salut du drapeau, ce qui permettra un raffermissement continu de la cohésion sociale. Les ministres de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration et de l'agriculture ont présenté, chacun en ce qui est le Conseil, une situation détaillée de l'état d'avancement des projets de développement relevant de son département. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, cabinet du ministre, chargé de mission Mohamed Elbati Oulmrabot, titulaire d'une licence en économie, précédemment membre du Conseil national de l'autorité de régulation multisectorielle. Ministère de l'action sociale de l'enfance et de la famille, cabinet du ministre, chargé de mission Sidi Bekeye, précédemment secrétaire général du conseil régional de Gedi Maha. Oumgoufa Amenech, précédemment directrice régionale de l'action sociale au niveau de la Wilaya de Noa Kshat-Ouest. Conseiller technique chargé des affaires juridiques, Moustapha Sidahmed Bar, titulaire d'un doctorat en droit public, précédemment chef de service à la direction générale de la législation de la traduction et de l'édition du journal officiel au secrétariat général du gouvernement. Conseiller technique chargé de la communication, Zeynabou Ahmed Talib, titulaire d'un DEA précédemment, coordinatrice régionale au Thérèse Zemmour. Conseiller technique chargé du genre, Oum Keltoum Hamdinou, titulaire d'un DEA en femmes et développement, précédemment chargé d'information et orientation au MAZEF. Administration centrale, direction de l'action sociale et de la solidarité nationale. Directeur Mohamed Bede, précédemment conseiller technique chargé du genre. Directrice adjointe, Mbaraka Abdeljelid, précédemment directrice adjointe à l'école nationale de l'action sociale. Direction de l'enfance, directrice adjointe. Zeynabou Sidi Salam, précédemment chef de service politique de l'enfance. Établissement public, école nationale de l'action sociale. Directrice adjointe, Oumel Wardeli Kamara, précédemment chef du département des affaires pédagogiques et académiques. Le ministre de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani, Le Chirouka et le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Abdel Salam, Mouhamad Salih, ont commenté dans une conférence de presse tenue cet après-midi les résultats du Conseil des ministres. L'ambassade du Royaume d'Espagne dans notre pays a organisé une réception dans son siège à Makhchut pour la célébration de sa fête nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, M. Mohamed Mohamed El-Sheikh El-Boyer, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, de son homologue ministre de la Défense nationale, M. Haran El-Sidi, et du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, M. Mohamed El-Abidin El-Mahyif, le conseiller à la présidence de la République, M. Haruna Traoré, la conseillère du premier ministre chargé des Affaires politiques, Mme Ndoumta Aïnina, et l'ambassadrice, Mme El-Ali Amtriah El-Mankos, en plus d'un certain nombre de directeurs centraux du département des Affaires étrangères et certains membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays. L'ambassadrice d'Espagne dans notre pays, son Excellence Mme Miriam Alvarez de la Rosa Rodriguez, a souligné dans son discours à cette occasion que les relations entre la Mauritanie et l'Espagne se développent et se renforcent dans divers domaines. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a organisé en partenariat avec l'association Nessim une cérémonie pour honorer des instituteurs, enseignants et élèves qui se sont distingués au cours de l'année scolaire 2021-2022. Le point avec Aminata Khan. L'ONG Nassim, pour l'action sociale et culturelle, a organisé une cérémonie de remise des prix d'une valeur de 15 millions d'ouguiats aux élèves directeurs des établissements d'enseignement privés et des formateurs de l'École nationale de formation des instituteurs. Une activité qui intervient dans le cadre de la concrétisation du partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et l'organisation Nessim en faveur de l'éducation pour la redynamisation de l'école et l'encouragement des élèves qui ont réussi au sein de l'enseignement fondamental en vue d'assurer des efforts concertés et intégrés pour obtenir de plus grands succès dans le domaine de la réforme de l'éducation. Présent à la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Valou al-Mohamed El-Emin, a indiqué que cette cérémonie pédagogique s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et l'ONG Nassim qui a une fois de plus démontré le grand intérêt qu'elle accorde à suivre les efforts de la réforme de l'éducation qui est un effort national qui exprime la prise de conscience des responsables de l'importance de l'éducation et de l'investissement dans ce domaine. Lui succédant, le chef de l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale mortale, Khalifa, a déclaré que cette année a été marqué par une augmentation du prix de 50% pour atteindre 15 millions d'anciennes OUGIA au lieu de 10 millions l'année dernière dans le but de motiver à une concurrence saine et d'augmenter le pourcentage de bénéficiaires des prix. Ajoutant que le prix a directement contribué à augmenter le taux de réussite des élèves au concours d'entrée en première année du collège. Il a souligné que l'organisation a décidé en collaboration avec l'Association des parents d'élèves de parrainer les uniformes de deux écoles publiques, l'une à Nouakchott et l'autre à l'intérieur du pays. A la fin de la cérémonie, les élèves, directeurs et formateurs au niveau de l'ENI ont reçu leur prix des mains des responsables présents à la cérémonie. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a lancé aujourd'hui au palais des congrès à Nouakchott une campagne de sensibilisation sur la législation nationale contre la traite des êtres humains, l'esclavage, la discrimination et la torture. La campagne vise à mettre en place les moyens les plus efficaces pour l'application effective et stricte des textes élaborés dans ce domaine. Mohamed Al-Khattat C'est dans une salle archicombe du palais des congrès de Nouakchott que le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a lancé ce matin la caravane nationale de sensibilisation sur les législations nationales en matière de lutte contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Prenant la parole à cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile M. Cheikh Ahmedou ou l'Ahmed Salem ou le Sidi notera que cette caravane vise à vulgariser et mettre en œuvre les orientations contenues dans le discours de Wadan du président de la République dans lequel il a appelé à débarrasser notre patrimoine culturel des sequelles et survivances de l'injustice, à rompre définitivement avec les préjugés et les images stéréotypées qui fragilisent la cohésion sociale, l'unité nationale et handicapent le changement de mentalité qui dicte la notion de l'état de droit et le concept de la citoyenneté. Cette caravane, a-t-il dit, ne veut pas passer pour un spectacle ou une formalité, mais plutôt une interaction profonde qui laisse un impact positif. Pour sa part, le président de SOS Esclaves, M. Oubakar Al-Masoud, a, au nom des acteurs de la société civile, indiqué. Le choix de la thématique de cette caravane nationale est très pertinent, puisque d'une part, notre pays connaît encore beaucoup de violations relatives à la traite des personnes, à l'esclavage, à la discrimination et à la torture, et que d'autre part, les législations nationales et même internationales sur ces problématiques ne sont pas suffisamment, voire même pas du tout vulgarisées. Nous espérons que cette campagne permettra de les faire connaître afin que les nombreuses victimes de l'esclavage, de la discrimination, de la torture et de la tête des personnes puissent faire recours à ces législations pour arrêter leurs souffrances et recouvrer leurs droits. De son côté, le président du réseau des acteurs non étatiques, M. Mohamed Oursidi, il a insisté sur l'importance de cette caravane et sa réussite, appelant les uns et les autres à redoubler d'efforts pour vulgariser les lois et législations nationales relatives aux droits de l'homme. La représentante du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Mme Khadi Jabba, a félicité les pouvoirs publics pour leur volonté d'améliorer les choses. Cette caravane va dans le même sens que toutes les mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations, comme la récente mise en place d'un comité dédié au suivi de la mise en œuvre des recommandations faites lors de la table ronde de juillet 2021 portée par le Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Il convient de rappeler que cette caravane est organisée sous le slogan « Ensemble pour préserver la dignité et les droits de l'homme dans l'état de droit ». Restons toujours avec le Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, qui a organisé un atelier de formation et d'encadrement des organisations de la société civile, chargé du processus de sensibilisation au sein du Convoi national contre la traite des êtres humains, l'esclavage, la discrimination et la torture. Plus de précision avec Amina Takana. Atelier de formation des commissions qui seront chargés de véhiculer les messages et qui sillonneront l'ensemble du territoire national pour sensibiliser sur la législation nationale contre la traite des êtres humains, l'esclavage, la discrimination, la torture, sous le slogan « Ensemble pour préserver la dignité humaine et les droits humains ». Dans une anécution prononcée pour la circonstance, M. Rasouloul Khal est longuement revenu sur la loi 2015-031 criminalisant l'esclavage mais également d'autres lois indiquant que la campagne organisée en collaboration avec les mécanismes et commissions vise à développer les moyens les plus efficaces pour une application stricte des lois mais également de sensibiliser et d'imprégner les citoyens sur ces lois. Il poursuit en indiquant que cette sensibilisation va sans nul doute permettre aux participants de s'imprégner davantage sur les lois ZETEX. Le représentant de la société civile a abondé dans le même sens indiquant que les exposés qui seront présentés au cours de cet atelier de formation permettront aux bénéficiaires d'avoir de plus amples connaissances sur les lois criminalisant l'esclavage et autres pratiques humaines. Au cours de la rencontre, plusieurs exposés ont été présentés à l'assistance. Les rideaux sont tombés sur les travaux du premier forum régional sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène qui s'est tenu sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé à Nouakchott. Cette réunion de coordination organisée dans le cadre de l'Alliance Sahel vise à partager les points de vue sur la feuille de route à suivre. Renforcement de la coopération entre les services statistiques nationaux et les ministères en charge du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement, consolider les échanges entre les différents pays de la région avec l'appui des bureaux régionaux de l'OMS et de l'UNICEF et autres partenaires techniques et financiers, sensibiliser les pouvoirs publics et partenaires pour mobiliser les financements nécessaires pour la durabilité du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Telles sont entre autres les recommandations au sortir de l'atelier régional pour le renforcement du suivi du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Le secrétaire général du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, Mokhtar Houlehende, a précisé que ce département accorde une importance particulière à l'assainissement et à la disponibilité du liquide précieux sur toute l'étendue du territoire national. Ce dit-il à l'aide d'une stratégie qui a été élaborée dans ce cadre sur instruction du président de la République. Les plans d'action qui ont été développés par les services techniques et la statistique des différents pays vont permettre de renforcer le suivi de ces indicateurs et c'est une très bonne chose et c'est une excellente chose pour le secteur. Ces plans d'action sont, je considère, solides et prometteurs. L'UNICEF et l'OMS se sont engagés conjointement à appuyer et accompagner ces plans d'action. Leur mise en œuvre, leur développement, leur évaluation. Plus particulièrement pour la Mauritanie, l'UNICEF a déjà commencé en appuyant le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement dans l'élaboration d'un diagnostic d'un plan pour le développement d'un système national d'information pour l'eau et l'assainissement. La tenue de ces réunions a été saluée. On est particulièrement heureux que vous soyez tous ici en Mauritanie, à Nouakchott, avec nous sur ces trois jours. Comme l'a rappelé Denis, c'est très important pour nous, en tant que bailleurs, d'avoir des éléments, des données statistiques du suivi d'évaluation pour guider nos financements et améliorer la qualité du service pour tous les usagers. Les échanges qui ont ponctué ces travaux ont été mis en avant. Les participants ont échangé sur les principaux enjeux liés à la problématique du monitorage au niveau national, régional et global. Les travaux de l'atelier durant les deux premiers jours ont été axés sur 1. la consolidation des feuilles de route pour le renforcement du suivi du secteur 2. le renforcement des enquêtes sur les données d'accès aux services et des dépenses des ménages et leur institutionnalisation. Le troisième jour a permis de ressusciter les échanges avec les partenaires sur le renforcement du suivi du secteur eau, assainissement et hygiène. Rappelons que cet atelier s'est tenu en présence des représentants des cinq pays du G5 Sahel en plus du Sénégal. La formation professionnelle a organisé aujourd'hui en Ouakchut un atelier pour le lancement officiel du programme Nafour, un programme conçu pour soutenir le développement de la jeunesse mauritanienne qui concerne les wiléas du Houd-Sharry et du Houd-Al-Gharbi ainsi que du Trarza et de Noakchut. Le point avec Mohamed Khattat. Augmenter l'insertion des jeunes grâce à des activités potentielles, renforcer leurs actions dans leur communauté et améliorer leurs compétences pour lutter contre le chômage, la déperdition scolaire, l'extrémisme. Voilà l'objectif de cet atelier de lancement officiel du programme Nafouré, qui veut dire en polar la valeur ajoutée, organisé aujourd'hui par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle à Noakchut pour soutenir la jeunesse mauritanienne. L'occasion pour le secrétaire général du ministère, monsieur Cheybet Habib Sidi Mahmoud, de souligner que le président de la République, monsieur Mohamed Oul-Sheikh Khazwani, accorde une place centrale à la jeunesse dans son programme Ta'ahoudati, qui n'a de cesse de se matérialiser sur le terrain par l'organisation de milliers de recrutements au profit de cette catégorie, considérée comme étant le cœur vivace de la nation, le pilier de son présent et l'outil de son avenir. Tout un programme qui accorde également une place importante à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, précisant que le gouvernement du premier ministre Mohamed Bilal Masoud veille à l'application de ses orientations. D'où le lancement de ce programme Nafouré, qui vise à appuyer les jeunes et les femmes pour éliminer le chômage et l'extrémisme, mais également pour lutter contre la déperdition scolaire. Le programme Nafouré, a-t-il indiqué, cible les jeunes de 15 à 29 ans dans les wilayas du Hauddelgarbi, du Hauddacharri, du Tarja et de Nouakchott et s'étale sur une période de 5 ans avec une enveloppe de 17 millions de dollars, dont 12 millions pour le programme et 5 millions pour le fonds d'intervention spécial. Lui, emboîtant le pas, le représentant de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique dans notre pays, M. Matt Swin a précisé. L'un des objectifs de la mission des Etats-Unis en Mauritanie est d'aider le pays à devenir plus sûr et plus prospère. Nafouré contribuera à la réalisation de cet objectif grâce à son approche positif consistant à créer des opportunités économiques pour les gens vulnérables. À son tour, le maire de Tevraq-Zéna, M. Talibul Mahjoub, a souligné que le réseau Nafouré est un bel exemple de cette dynamique pour les jeunes. J'ai l'honneur et le plus grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom des populations de Tevraq-Zéna et à mon nom personnel à l'occasion du lancement du programme Nafouré. La Mauritanie est l'un des pays africains où la jeunesse représente plus de 60% de la population en 2022, selon les projections de l'ex-ONS en 2015. Des jeunes avec une culture très riche, ici de la diversité culturelle du pays, cette jeunesse se mobilise et se consciente de jour en jour sur son importance et son implication dans les différentes sphères de la société. La représentante de l'USAID et le coordinateur du réseau Nafouré ont versé dans le même sens, estimant que la question de l'emploi des jeunes n'est pas seulement un programme à résoudre, mais une opportunité qui attend d'être exploitée. Ils ont indiqué que, conformément à la stratégie nationale pour l'emploi, mais n'est pas le gouvernement, Nafouré compte bien aider les jeunes de tous les pays à transformer leurs idées créatives et entrepreneuriales en petites entreprises ou en moyens nouveaux de subsistance. Le programme national d'appui aux capacités des instances de base de l'Union des travailleurs de Mauritanie a été lancé aujourd'hui à Natchot. Ce programme vise à soutenir les capacités de ces instances dans le but de permettre aux organes de base nouvellement élus parmi les chefs de section et les délégués du personnel d'approfondir leurs connaissances et de renforcer leurs capacités pour mener à bien les missions qui leur sont transfées. Abdoulah Dhamaba. Tenu au sein du siège de l'Union des travailleurs de Mauritanie-UTM, ces rencontres à objectif d'œuvrer pour le renforcement des capacités des structures de base de l'UTM, il s'agit à terme de permettre aux instances de base nouvellement élus d'approfondir leurs connaissances et de renforcer leurs capacités afin de mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Le secrétaire général de l'UTM a affirmé que cette formation va contribuer à préparer une nouvelle génération de syndicalistes conscients du rôle qui est le leur et à même d'exercer les missions qui leur sont confiées. Le directeur général du Travail au ministère de la Fonction publique du Travail a déclaré que la formation des ressources humaines est le fondement du tout développement. Il a indiqué que des plans et stratégies ont été élaborés dans le cadre du Programme National des Renforcement des Capacités des Employés et Agents de l'État. Le vice-président de l'Union Nationale du Patronat Mauritanie a précisé que cette initiative vise à former et à encadrer un syndicat capable de relever les défis et consolider la pérennisation du dialogue social. Les efforts qui ont été mis en œuvre contre le travail des enfants ainsi que la régularisation des travailleurs étrangers ont été spécifiés. Je voudrais remercier les acteurs ici présents, notamment l'UTM, parce que nous sommes chez vous, de la récente publication de la liste des travaux dangereux pour les enfants en Mauritanie, qui est une étape fondamentale par rapport à l'application de la Convention 142 de Mauritanie. Le ministère du Travail a publié cette liste-là dans le cas de ses engagements, dans le cas de l'Alliance 8.7 pour la promotion des principes et droits fondamentaux au travail et la lutte contre les pires formes du travail des enfants en Mauritanie. Alors, c'est des efforts que les trois mandants, tripartites et que l'OIT fait en Mauritanie en vue de la défense et la promotion des principes et droits fondamentaux au travail à Mauritanie. Un autre élément du contexte qui est fondamental et auquel aussi vous êtes tous en train de contribuer, c'est la régularisation des travailleurs migrants. On a pu constater ces derniers mois un processus de régularisation des travailleurs migrants en Mauritanie. C'est un processus massif. Il y a des milliers de travailleurs qui sont concernés, notamment des secteurs informels. Ça veut dire que c'est des travailleurs migrants, des secteurs informels qui n'avaient pas une bonne protection. Ces rencontres s'est tenues en présence des membres de l'UTM. Noachot a abrité ce matin la cérémonie de lancement du programme de renforcement du fonctionnement de la justice militaire dans les cinq pays du groupe Sahel. Commentaire signé Hurel Mouel. C'est un atelier visant le renforcement du fonctionnement de la justice militaire dans les pays du G5 Sahel qui s'est tenu aujourd'hui en Noachot. L'occasion pour le secrétaire exécutif du G5 Sahel de déclarer. Le lancement de ce programme d'appui aux composantes létales et prévotables de la force congène du G5 Sahel à CLEP, G5, intervient à un moment où de nombreux observateurs s'interrogent sur la survie même de notre organisation en général et de la force congène en particulier, dont le concept d'opération est en cours de révision pour tenir compte du contexte actuel du G5 Sahel. A cet égard, cette activité revient une importance symbolique qui caractérise les relations de confiance et d'étroite coopération qu'entretiennent l'Union européenne et le G5 Sahel. Je remercie également Expertise France, le partenaire d'exécution de ce programme avec qui nous avons une collaboration plus que satisfaisante dans la mise en œuvre de divers autres projets. Enfin, je salue le travail du comité de pilotage qui s'est tenu ici même hier et dont vient de rappeler la feuille de route et qui a permis entre autres de discuter de l'état d'avancement du programme et de statuer sur les recommandations et d'ajustement nécessaires à la poursuite de sa mise en œuvre. Le représentant de l'Union européenne, M. Jean-Marc Douéry, a indiqué. L'appui de l'Union européenne à la force conjointe du G5 s'est matérialisé depuis 2018 pour un montant total alloué de 265 millions d'euros et cet appui se personnalise aujourd'hui sur trois actes interconnectés et indissociables l'un des autres. D'un côté, un appui en termes de logistique et de fourniture d'équipements et d'infrastructures pour un montant global de 220 millions d'euros. Cet appui est complété par un soutien en matière de promotion et de respect des droits humains ainsi que du droit international des conflits armés pour un montant total de 40 millions. Et enfin, un appui institutionnel auprès du secrétariat exécutif du G5 Sahel. Le soutien de l'Union européenne en matière de redevabilité n'est possible que grâce à l'engagement de nos partenaires de la force conjointe du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ici représentés. Et je me dois ici de noter que la force conjointe est la première force sous-régionale qui s'est engagée à intégrer et inscrire les principes des droits humains et du droit humanitaire international dans sa doctrine, ses procédures et ses mécanismes internes tout au long du cycle de ses opérations. Et avant de terminer ce journal, le parti Arafa a organisé hier soir dans la localité de Nimlan un meeting populaire présidé par le président du parti en présence des membres de son bureau exécutif et de nombreux militants et sympathisants du parti. Et voilà qui m'est fin à ce journal. Le conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décret et le président de la République instruit le gouvernement à la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation efficace de l'école républicaine. Le commissariat aux droits de l'homme lance une campagne de sensibilisation sur la législation nationale contre la traite des êtres humains, l'esclavage, la discrimination et la torture. Nouakchott accueille les activités de lancement du programme d'opportunités et d'accompagnement des jeunes. Merci Madame et Monsieur de nous avoir suivis. A très bientôt Inch'Allah. Amin.